1, 2, 3, 4 ! Départ en trombe pour les 157 inscrits à la course du Véloclub Ajaxio, un record. Le parcours, une boucle de 5,4 km à proximité du pénitencier de Côte-I-Tia-Bari, à parcourir entre 2 et 4 fois en fonction des catégories. Le cheminement, typé cross-country, est à la fois rapide et technique, notamment ce passage en épingle à cheveux nommé col de sorbe à part les organisateurs. Ici, les coureurs patinent et sont mis à rude épreuve. Le rythme imposé par la tête de course est effréné et les relances de Thomas Mekignon, vainqueur déjà l'an dernier, font mal Au bout de plus d'une heure de course, le pensionnaire du cyclo Kazinc s'impose une seconde fois Je pense que c'est un des plus beaux circuits de l'année ici Il est physique et technique, mais pas cassant en fait Les parties techniques, on arrive à garder de la vitesse Il y a des sauts, ça tourne dans tous les sens, ça dans les sous-bois, c'est un régal Le vainqueur devance de quelques minutes la première féminine C'est une belle course, c'est agréable mais c'est sans arrêt, on relance en permanence C'est bien amusant, bien fatigant, mais très joueur, sympa Suivait en début d'après-midi la course des vélos à assistance électrique Une catégorie en plein essor Sur le même parcours, les coureurs un peu plus âgés que les précédents ne se font pas de cadeau On est comment là ? On est sous patate C'est bien le vélo électrique ou pas ? Ouais c'est le top, heureusement Plus facile avec le moteur intégré, mais le vélo est aussi plus lourd que le VTT musculaire Ça fait rajeunir, on va beaucoup plus loin, on va beaucoup plus vite, beaucoup plus longtemps surtout Et on prend des chemins beaucoup plus techniques L'organisation et ses 30 bénévoles veillent au grain et ne cachent pas sa fierté On a une équipe qui fait le tracé, qui a dû nettoyer depuis plusieurs semaines Après il y a une équipe qui fait tout ce qui est les papiers C'est une organisation très difficile et très chronophage C'est très valorisant et ça donne de l'espoir pour continuer Les plus jeunes aussi ont eu droit à leur course cet après-midi Ils étaient une trentaine, la relève du VTT Corse semble assurée Merci